Bonjour Madame la Ministre, installez-vous, installez-vous Madame la Ministre, très heureux de vous recevoir, vous allez bien, la nuit a été courte, voilà il parait que la nuit a été très courte, oui très très courte, notre petit bébé, elle s'est réveillée à 23h, à 2h, à 5h, à 7h, donc une nuit, voilà vous avez une ministre qui comprend ce que vous vivez, c'est bien pas mal, très douloureux ce matin du coup le réveil, on a eu l'occasion d'en parler en off, elle comprend vraiment très bien ce que vous vivez, ce matin c'était dur dur, oui, Madame la Ministre, On a plein de sujets à traiter avec vous, vous allez le voir tout au long de cet échange, il y a des téléspectateurs et téléspectatrices qui vous ont envoyé des questions en vidéo, donc on va leur donner aussi la parole, je le disais par SMS aussi, vous allez recevoir des questions tout au long de cet échange, premier sujet, on a beaucoup parlé de réarmement depuis janvier, Madame la Ministre, 670 000 bébés l'année dernière, c'est moins 6% par rapport à 2022, quelle est selon vous la mesure principale qu'il faudrait prendre pour pouvoir réarmer dans notre pays ? Sincèrement, pour faire un bébé déjà, il faut avoir confiance, il faut se projeter, donc il y a plein de raisons, mais ce qui tracasse le plus les parents c'est souvent les moyens de garde, et puis il n'y a pas que ça, il y a des logements de plus en plus petits, il y a comment ça va impacter le travail, est-ce que je vais réussir à m'organiser ? Donc la réalité c'est que ce n'est pas une seule mesure, mais je pense que ce qui nous tracasse le plus tous au quotidien, c'est comment je vais pouvoir l'accueillir et m'organiser dans mon travail, avec les autres enfants, si je suis en famille recomposée, comment je fais pour que ça prenne dans la fratrie ? Enfin, il y a plein de questions, et dans le fond, je pense que s'il y a une mesure, c'est déjà, on arrête de faire culpabiliser les parents, chacun fait comme il peut, mais on peut les aider au quotidien, au moins pour les moyens d'accueil, donc en fait crèche ou assistante maternelle, des places aussi pas trop loin et pas trop chères. Merci de parler de la famille recomposée déjà dès le début de cette interview, parce que c'est suffisamment rare et on se sent suffisamment pas écoutés et pas vus, donc merci beaucoup. Mais sincèrement, les familles recomposées, déjà moi j'ai grandi dans une famille recomposée, sans le savoir et sans le vouloir, je me suis retrouvée à la tête d'une famille recomposée avec ma compagne, moi je suis passée de 0 à 3. C'est un bon calcul. Oui, c'est une accélération certaine, mais dans le fond, c'est le cas de plein de familles, aujourd'hui les familles elles sont plurielles, et personne t'accompagne, enfin personne te dit c'est quoi ton rôle, en même temps t'es face aux enseignants, c'est pas simple, t'es le troisième ou le quatrième de la bande, en fonction de la séparation, c'est plus ou moins facile de parler à l'autre parent, comment tu poses les mêmes règles quand c'est pas les mêmes maisons, et en même temps tu t'attaches. C'est exactement de quoi vous parlez, et t'as peur aussi, parce que tu t'attaches à un petit bout de bébé et tu te dis comment ça va durer, et donc tout ça m'amène et m'amèneront à poser la question des familles recomposées et de comment on protège les beaux-parents au sens le plus large, mais en tout cas les adultes qui sont dans nos vies, et en même temps comment on protège aussi d'une certaine manière les enfants, parce qu'on a des responsabilités vis-à-vis de ces enfants. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre début de réponse, une des raisons en tout cas qui ont poussé vers ce déclin de la natalité en France, c'est ce qu'on fait des bébés lors des premiers mois de vie, comment on les garde, c'est le mode de garde. On a Alexandra, maman de jumeaux, qui a une question pour vous, on l'écoute et puis on en discute. Bonjour la maison de maternelle, moi c'est Alexandra, maman de jumeaux. Ma question pour madame la ministre, c'est pourquoi le congé parental n'est-il pas mieux rémunéré ? Sachant que nounou ou crèche, c'est un véritable coût financier pour les familles qui sont souvent déjà en difficulté. Et souvent, les mamans aimeraient s'occuper elles-mêmes de leurs enfants, mais ne peuvent pas. Bonne journée, merci pour votre réponse. Il y a plusieurs questions dans la question. La première, c'est le congé mieux rémunéré. Alors là, il y a un congé de naissance qui arrive. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'il doit apporter de nouveau, ce nouveau congé de naissance ? Moi, aujourd'hui, la réalité, c'est quoi ? C'est qu'il y a un congé qui s'appelle la prépare, mais en fait, c'est 448 euros. C'est impossible de vivre avec ça si tu n'as pas assez d'argent de côté ou si l'écart entre ton revenu et les 448 est plutôt faible. C'est ça, la vérité. Mais quand tu as le loyer, l'assurance des voitures, les enfants, c'est impossible. Le résultat des cours, ça s'est effondré. Avant, il y avait à peu près 500 000 par an. Là, on est à plus que 250 000. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut une autre solution qui soit mieux accompagnée, mieux rémunérée et peut-être proportionnelle au salaire. C'est l'idée, en fait, du congé de naissance parce que, dans le fond, aujourd'hui, la classe moyenne, elle n'a pas les moyens de se poser même cette question-là. C'est ça, la réalité. Mais pour le faire... Oui, ce n'est même pas un sujet. Ah, mais ce n'est même pas un sujet. C'est que tu ne peux pas. Donc, comme tu ne peux pas, tu ne le fais pas. Et c'est très rare de pouvoir le faire. Et donc, pour donner cette liberté nouvelle, le congé de naissance, il ne va être pas aussi long que la prépare parce que la prépare, c'est plutôt jusqu'aux 3 ans de l'enfance si on en a 2. Là, ça va jusqu'à 6 mois. Oui, l'idée, c'est que ce soit un peu plus court, mais beaucoup mieux rémunérée. Pour dire, en fait, je me pose moins la question de comment je vais payer mes charges. Et donc, je vais y arriver. Mais la condition pour que ça réussisse, c'est qu'il faut des places de garde. Parce que comme 6 mois, c'est plus court, il faut que tu aies une solution. Parce que sinon, ça ne marche pas. Donc là, on a compris, on gagne mieux. En tout cas, on est mieux rémunérée avec ce congé de 6 mois. Oui, c'est proportionnel au salaire. Mais ça nous pousse à la deuxième question d'Alexandra qui dit, qu'est-ce que vous pensez des mamans qui veulent passer un peu plus de temps avec leur bébé, qui veulent dépasser ces 6 mois-là ? Moi, je pense que c'est une liberté. Mais comment on fait ? Eh bien, du coup, restera la prépare, en fait. Donc, on accepte quand même de... Moi, je crois aujourd'hui à la pluralité des familles et donc à la liberté de chaque famille de trouver ce qui lui correspond. Je ne pense pas que... Enfin, il y a trop de yaka-fauqua en ce moment, il y a trop d'injonctions. Je pense que chacun ressent son besoin, sa capacité, la manière qui est peut-être le mieux pour ses propres enfants. Et peut-être qu'on n'a même pas les mêmes besoins entre le premier et le troisième, si on en a trois. Bien sûr. Et donc, moi, je suis plutôt pour le libre choix. C'est laisser la prépare pour ceux qui le souhaitent, parce que peut-être que ça correspond à des besoins, et pourquoi pas. Et en même temps, permettre à d'autres familles qui n'ont aujourd'hui même pas le luxe de se poser la question de « est-ce que je peux prendre un peu plus ? » Eh bien, d'avoir cette nouvelle opportunité. Du congé de naissance. Mais il faut être au rendez-vous des places de mode d'accueil, parce que sinon, c'est trop dur. On a l'impression qu'on a fait l'interview ensemble, parce que c'est ma question suivante. Je vous assure que non. C'est le mode de garde. Moi, j'ai mis un an et demi à trouver une place en crèche. C'est une galère. Enfin, je veux dire, c'est l'angoisse. Enfin, même moi, j'ai commencé mes demandes pile au quatrième mois. Et on me disait « non, il faut attendre un petit peu, parce qu'en fait, c'est à partir du sixième mois. » Et c'est assez angoissant de se dire, parce que jusqu'à la dernière seconde, « comment je fais ? Qu'est-ce que je fais ? » Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Je crois que l'essentiel, c'est de créer un maximum de mode d'accueil. Pas que des crèches, pour être honnête. Pas que des crèches, parce que ça prend beaucoup trop de temps. Et aujourd'hui, on a un problème de recrutement. J'ai 6 milliards d'euros. On n'a jamais eu autant d'argent. Donc, des moyens financiers, il y en a sur la table. Mais il est où le problème ? Il est dans les femmes et les hommes qui doivent accompagner nos enfants. En fait, c'est les professionnels de la petite enfance qu'il faut réussir à recruter. Et pour ça, il y a deux choses que je vais faire. Un, financer des maisons d'assistantes maternelles, des crèches familiales, financer des crèches, parce que maintenant, à partir du 1er janvier, les mairies peuvent le faire. Et donc, on va les aider financièrement, mais ça ne suffira pas. Il faut aussi, en parallèle, et c'est pour moi la priorité, accompagner le recrutement d'assistantes maternelles. Parce qu'aujourd'hui, 60% de nos enfants sont chez des assistantes maternelles. À condition, et là, je vais poser un point qui est la vérité, c'est ça, c'est que pourquoi, parfois, on ne prend pas une assistante maternelle ? C'est parce que c'est trop cher. L'écart entre l'assistante maternelle et la crèche est trop cher. Il peut être jusqu'à trois fois. La différence, elle peut être jusqu'à trois fois. Donc, dès l'année prochaine, je vais faire que le prix soit le même. Donc, que ton fils ou ta fille soit chez une assistante maternelle ou qu'elle soit en crèche, et bien le reste à charge pour la famille soit exactement le même. Et donc, finalement, le fait d'ouvrir et d'accompagner des assistantes maternelles et en même temps de former et d'ouvrir des crèches, municipales, associatives, moi, je n'ai pas de dogme. Il faut juste que ce soit de qualité et à prix accessible. Mais si on augmente les deux, alors peut-être on répondra à quelque chose. Parce que, en plus de ce qu'on vit aujourd'hui, il manque 200 000 places, à peu près. Pour 100 enfants, il n'y a que 60 places. Donc, il y a bien un problème, quelque part. Et d'ici 2030, on va avoir 40 % d'assistantes maternelles qui vont partir à la retraite. Donc, en fait, le risque, c'est que ça aggrave. C'est ça, la réalité. Question qu'on a reçue aussi de Delphine via les réseaux sociaux de la Maison des maternelles. On l'écoute et on y répond. Bonjour, maman solo, actuellement enceinte de mon troisième enfant. Je suis indépendante et j'ai une question. On nous parle de réarmement démographique et également de précarité des mamans solo. Mais on vient de me refuser une place en crèche, sachant que financièrement, je ne peux pas me tourner vers un autre mode de garde. Donc, comment faire pour reprendre le travail ? Vous avez répondu à la première partie de sa question. Mais qu'un bout. Qu'un bout. Je pense que cette maman, c'est injuste ce qui lui arrive. Parce qu'elle veut reprendre le travail, elle a déjà deux enfants à charge, c'est le troisième qui arrive. Et donc, on ne peut pas lui laisser toute la charge mentale toute seule. Parce que c'est ça aussi. On parle de burn-out parentaux. La charge qu'il y a en ce moment, elle est trop lourde. Et donc, pour cette maman, il y a deux choses. Un, moi, ce que je souhaite, c'est le fameux complément mode de garde. Parce qu'elle ne se poserait pas cette question. Si elle pouvait prendre une assise maternelle et que ça lui coûte la même chose. Bien sûr, bien sûr. C'est ça, la réalité. Aujourd'hui, elle ne peut pas. Donc, on a un bout de réponse. Mais immédiatement, on fait quoi ? On voit qu'il y a un site que les parents connaissent qui s'appelle monenfant.fr où normalement, on a à peu près tous les endroits, toutes les places en crèche disponibles. C'est bien de le rappeler. Oui, monenfant.fr. Monenfant.fr. Mais moi, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin. Parce qu'aujourd'hui, on voit les lieux, mais on ne sait pas combien ils ont de place. C'est ça qui... Ce n'est pas répertorié sur le site ? Pas le nombre de places disponibles. Et moi, je pense qu'il faut aller un peu plus loin. C'est une perte de temps, en fait. Non, on a des infos, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, il faut que chaque parent appelle quasiment ce qu'il a à côté de chez lui. Je trouve que c'est une charge supplémentaire sur les parents qu'on pourrait soulager. Je ne dis pas que c'est facile, parce que bon, ça veut dire que tous ceux qui ont des places doivent les déclarer. Ce n'est pas un exercice simple, mais je pense que pour les parents, il faut le faire. Et puis, il y a peut-être un autre point qui n'est pas anodin. Aujourd'hui, il y a 160 000 femmes, je le disais juste avant de rentrer sur le plateau, qui ne reprennent pas le travail, non pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles ne peuvent pas, parce qu'elles n'ont pas de solution. Légalité salariale encore plus grave, parce que déjà, à la première maternité, il y a des écarts de salaire. Donc, si on continue comme ça, la vérité, c'est que c'est double peine. Et ce n'est franchement pas chouette, parce que c'est juste profondément injuste. Et la situation de cette maman, de Delphine, la vocation a changé, avec d'abord la réforme du complément mode de garde, mais aussi avec des places supplémentaires. Et c'est une très bonne info, cette info sur le complément mode de garde. On n'en avait jamais entendu parler, et on pense que ça peut aider beaucoup de familles. On a une autre question, puisqu'on reste sur la thématique de la garde d'enfants. Cette fois-ci, on va parler du métier d'assistante maternelle. Ce qu'il représente, ce qu'il est, on écoute, on regarde, et puis on en parle. Bonjour, je m'appelle Laura, je suis assistante maternelle depuis 5 ans maintenant. Nous avons remarqué une réelle crise dans le métier, tant au niveau du nombre d'assistantes maternelles qui diminue un peu plus chaque année, et aussi le tarif horaire qui est très bas, qui est en moyenne entre 3 et 4 euros de l'heure par enfant. Donc j'aimerais savoir quelles seraient les mesures proposées pour rebooster et pour revaloriser ce métier d'assistante maternelle. Sarah El-Aéry, 3 à 4 euros de l'heure par enfant. Moi je les aime les assistantes maternelles, donc je vais vous dire sincèrement pourquoi. C'est terrible. Mais parce qu'il faut revaloriser, bien sûr, les salaires, et ça j'ai commencé, parce que c'était une de mes premières annonces, 150 euros en moyenne nette, 250 millions d'investis par l'État. Mais ce n'est pas l'unique réponse, il faut être très clair. Les assistantes maternelles, elles ont besoin de beaucoup de choses. Elles ont besoin de répit, qu'elles puissent appartenir à des collectifs, parce que quand tu es malade, tu ne t'arrêtes pas parce que tu ne veux pas mettre en difficulté les parents. Il y a quand même un truc qui se joue, il faut être dans un collectif. Elles vivent dans des appartements de plus en plus petits quand on est en ville, et de plus en plus chers. Donc il faut être en capacité de proposer peut-être dans les bas d'immeubles des appartements qui sont disponibles pour faire des maisons d'assistantes maternelles, c'est qu'un exemple. Ou elles se réuniraient toutes. Oui, elles pourraient se réunir, et du coup, après ça reste le parent qui reste l'employeur. Mais au moins, on a évacué le sujet du lieu d'accueil. Il y aura plus de personnes qui peuvent du coup en bénéficier parce que le complément mode de garde sera fait. Et puis il faut aller plus loin, je crois qu'il faut reconnaître vraiment aussi leur rôle éducatif avec nos bébés, la question de l'éveil, et de vraiment les intégrer dans la grande famille de la pédagogie. Et dans le fond, créer des passerelles aussi, d'un métier à l'autre. Parce qu'on ne peut pas dire, tu as assistante maternelle et tu vas faire ça toute ta vie. Et puis voilà, c'est comme ça. Ben non. Quand vous dites passerelles, vous pensez aux autres secteurs de l'éducation ? Oui, ce qui touche nos enfants. Je pense à l'animation, je pense au diplôme d'éducateur jeunes enfants, au diplôme de puricultrice. Je pense aussi à ce qu'on a aujourd'hui comme instid dans les petites écoles, dans les plans maternels. On a aujourd'hui un plan maternel qui s'organise. Enfin, c'est principalement des femmes, mais qui ont un savoir-faire génial. C'est juste qu'aujourd'hui, dans la société, on ne le reconnaît pas suffisamment. Et je pense qu'il faut le mettre en lumière pour donner envie aussi aux plus jeunes de voir ce métier, mais de créer des parcours. Et il y a un truc que je sais que ça leur tient à cœur, donc je vais le dire. Sécuriser aussi leur rémunération, parce que parfois il y a des impayés. Et quand tu as plusieurs parents, toi ça te met en difficulté quand tu as de l'impayé. Et on a sécurisé un mois, et je vais réussir à aller jusqu'à trois mois de sécurisé pour qu'elle, elle n'ait pas de difficulté elle-même à payer leur loyer si un des parents dont elles sont employées, du coup, s'il est en difficulté, que ça ne les mette pas directement en difficulté. Et donc ça va aussi sécuriser ce profil qui est aujourd'hui, il y a une sorte de trou dans la raquette, dans la réalité. J'aimerais revenir, Madame la ministre, sur une thématique que vous avez traitée tout à l'heure avec Yasmine, sur le statut du parent. Ah, le statut des beaux-parents, oui, exactement. Enfin ! Est-ce qu'il y a une réflexion qui s'est posée sur le statut du beau-père ou de la belle-mère ? Comment ça se met en place ? Comment ça se traduit ? Je rappelle, selon l'INSEE, un enfant sur dix vit dans une famille recomposée aujourd'hui en France. Un enfant sur dix, aujourd'hui, c'est quasiment une famille sur quatre. C'est ça, la réalité. Et puis, tout au long de la vie, ça bouge. Tu peux être en situation monoparentale, devenir une famille recomposée. Les familles sont plurielles. Moi, ce que j'ouvre, c'est une réflexion assez large sur les adultes qui entourent nos enfants, et donc le statut du beau-parent, de la belle-mère aussi, dans ses droits et dans ses responsabilités. Parce qu'en réalité, quand tu deviens beau-parent, on a beaucoup de responsabilités. On n'a aucun droit, on n'a aucun statut, alors qu'on participe, on co-éduque des enfants. On est des co-parents. Et en fait, c'est la question de la co-parentalité qui doit se poser vraiment. Parce que les responsabilités, tu les as. Les droits, tu ne les as pas. Et la réalité, c'est que dans la vie quotidienne, tu peux avoir des difficultés. Typiquement, tu emmènes les enfants à l'école, il se passe quelque chose, tu vas à l'hôpital, tu ne peux pas engager. Mais la réalité, elle est là. Sauf que tu l'as élevé, il est dans ta vie depuis qu'il a deux ans ou trois ans. C'est le tien d'amour. Est-ce que vous allez pouvoir faire quelque chose ? Oui, parce que le travail, là, il va commencer. Il va commencer d'abord avec les différentes associations familiales. Je vais aussi consulter la société, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai succès de notre société moderne. On ne s'est pas beaucoup posé cette question-là, parce qu'avant, quand c'était une famille recomposée, il y avait souvent un mariage. Là, ce n'est pas obligatoirement un remariage. Et il y a un sujet qui n'est pas anodin, c'est les liens dans la fratrie. Parce que parfois, on a un troisième enfant ou un quatrième qui arrive, il y en a deux autres avant. Et c'est comment tu garantis aussi ce lien entre la fratrie, qui n'est pas simple, parce que souvent, en plus, il y a des enfants qui sont dans une école et puis dans une autre. Et aujourd'hui, ces familles, c'est les nôtres, c'est les familles françaises. Mais il faut accompagner le monde éducatif, le monde de la santé, peut-être même le droit. Ça se traduit comment ? Ça se traduit d'abord par du soutien à la parentalité et peut-être l'évolution du droit. Enfin, je ne l'interdis pas. Après, je sais que ça crée beaucoup de questions. Mais franchement, il ne faut rien évacuer. Et jusqu'au bout, moi, je vais poser un sujet là et puis ce n'est pas anodin. Mais ce n'est jamais très facile de parler de la fin de vie. Mais quand il y a un moment où il y en a un qui part, ça serait dur de voir que l'impôt sur l'héritage, il est considéré comme si c'était un inconnu. Je trouve ça très injuste. Alors que dans le fond, c'est votre fille ou votre fils. En tout cas, vous l'aimez comme tel. Et ça serait bien d'ouvrir le sujet. Sarah Laheri, je suis désolé de vous rappeler la nuit que vous avez passée. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes maman d'une petite fille de trois mois que vous avez eue par PMA. Alors les délais d'attente en France sont terribles concernant toutes ces familles qui veulent se lancer, tous ces couples qui veulent se lancer dans un parcours de PMA. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour l'attente et pour ne pas qu'on aille en Belgique ou pour ne pas qu'on aille en Espagne, par exemple, pour pouvoir avoir une PMA assez rapidement ? Moi, je ne vais juger personne. L'évolution de la loi, elle avait vocation surtout à créer de l'égalité parce que la réalité... De rattraper un retard. Oui, et puis de l'égalité. Avant, si tu n'avais pas les moyens, tu ne pouvais pas partir en Espagne ou tu ne pouvais pas partir en Belgique où tu t'endettais pour ça. Et ça, ce n'est pas juste. Ça, profondément, ce n'est pas juste. Maintenant, est-ce que c'est parfait ? Non, ça ne l'est pas. Il faut mieux faire circuler les gamètes. Il faut ouvrir plus d'hôpitaux qui puissent accompagner aussi. Il y a un vrai enjeu aussi du don, il faut le dire. Il faut plus de dons. Il y a aussi un sujet sur le moment où tu veux faire, par exemple, de la conservation ovocitaire pour les femmes. Quand tu arrives trop près du délai, plus le délai de limite d'âge, ça devient trop court et c'est angoissant. Non, mais c'est très angoissant. Et puis, ça touche des femmes seules, ça touche des couples homos, ça touche des couples hétéros. La PMA, c'est dur. C'est un parcours qui est long, c'est un parcours qui est plein d'échecs. Il y a une réflexion dessus ? Oui, bien sûr. Parce qu'il faut permettre à plus de professionnels d'accompagner et aussi de réduire les inégalités par territoire. Et donc, il y a une task force qui avait été lancée à l'époque par Firmin Lebedo. Très bien. Il faut reconnaître le travail des collègues aussi. Le temps passe vite. Oui, mais c'est passionnant. On pourrait vous regarder pendant encore quelques minutes. En tout cas, moi, je vous regarde. C'est bien, mais c'est la meilleure préparation à la parentalité. Vous avez vu comme ça va mieux depuis que vous nous regardez. Non, mais sincèrement, en fait, tu te sens moins seule. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est vrai, tu te sens moins seule avec tes difficultés. C'est ce qu'on essaie de faire au quotidien, en tout cas. Et oui, justement, pour les familles monoparentales que vous évoquiez tout à l'heure, qui sont parfois dans des déserts médicaux, la bonne parole, elle est ici avec tous les plus grands experts. Je fais un petit peu ma pub, donc n'hésitez pas à parler des maternelles. Merci, Sarah Léry. Merci beaucoup, madame la ministre. C'était sûr.